Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Très chers amis lyonnais, les frérots de Lyon, vous pouvez le faire. 0-0 à la maison, ça va, ça va, c'est le barça en face les gars. C'est le barça en face, tu te manges pas un but chez toi, il te reste un match retour. Tu sais ce qui se passe ? Que ce soit un pénaud, une tête ou ce que tu veux, tu donnes ta vie, tu en mets un là-bas, si tu le mets en premier, il faut qu'ils en mettent deux, plus le match va durer. Et si tu en mets un, ça va être encore plus difficile pour eux. Quoi qu'il arrive, s'il y a match nul, en dehors du 0-0 là-bas, ou que tu gagnes au score, tu es qualifié sur un match, sur un match, l'année dernière ça s'est passé, avec la Roma. Il peut se passer des choses, le barça, cette année c'est pas le barça qui est presque impossible à jouer. Tu peux les jouer, il y a des trucs fébriles, il y a leurs points forts, ça va pas être facile. Là-bas ça va pas être facile, mais franchement, avant d'analyser le match, franchement il y a moyen. Il y a moyen. Pourquoi il y a moyen ? Parce qu'il y a des équipes qui ont marqué là-bas. Et les équipes qui ont marqué là-bas, elles étaient pas forcément plus fortes que Lyon. Donc les amis lyonnais, je suis assez satisfait de votre match. Je suis assez satisfait de votre match, oui. Parce qu'on était dans un match, surtout en première mi-temps, qui était ouvert des deux côtés. Un Lyon, par contre, qui perd beaucoup de ballons avec cette envie de toujours ressortir proprement. Mais c'est dangereux face au barça. Heureusement que les derniers gestes, ils ont été ratés. Les derniers mouvements, les dernières touches de balle du barça, ils ont été ratés. Que ce soit Messi sur les passes en retrait quand il avait tiré en première mi-temps. Soares sur ses contrôles. Et j'en passe, parce qu'il faudra pas se permettre ça au retour. Quitte à ce que tu dégages, bon, l'objectif c'est de pas dégager. Mais l'objectif est de faire mieux que perdre le ballon dans son camp. Contre le barça, ça peut se payer très très cher. Donc moi j'ai envie de dire que ce match-là, c'est pas un échec. Tu te manges pas un but, c'est pas grave. Y'avait moyen, y'avait des petites occasions de Lyon aussi. C'est pas non plus un Lyon qui s'est vu être totalement naze. Non, c'est un Lyon qui a essayé de jouer. Et c'est ça qu'il faut faire. Y'a pas eu un Messi exceptionnel, donc c'est très très bien. C'est à l'image des dernières ligues des champions dans les matchs très très importants. Messi n'est pas toujours au meilleur de sa forme sur les dernières saisons en ligue des champions. Je parle pas de sa saison et tout ça qui est exceptionnel. Mais y'a moyen, y'a moyen pour Lyon de sortir le barça. Imaginez, imaginez un petit peu. Tu sors le barça, Liverpool, Bayern de leur côté, y'en a un des deux qui saute. Les favoris diminuent, clairement, les favoris diminuent. Et c'est les équipes comme le PSG, le Real, etc. qui vont se frotter les mains. Demain, y'a Juventus, Atletico qui va être un très très beau match aussi. Mais bon, on en reparlera demain. Mais là, Lyon peut faire l'exploit. Si, imaginez la même saison, Lyon en double confrontation ne perd pas et bat City. Pour ensuite, en double confrontation, réussir à sortir le barça. Ça va pas être facile. Il va falloir se donner comme des malades. Parce que le barça, dans un match aussi important, dans leur stade, ils vont tout donner. Croyez-moi bien que s'ils sont éliminés en huitième de finale cette année en ligue des champions. Alors qu'il y a deux ans, ils sortent une remontada historique. Pour ensuite se faire sortir par la Juve Salman. L'année d'après, ils sortent par la Roma 3-0. Si cette année, ils sortent par Lyon, chez eux, en huitième de finale. Là, c'est pas la crise. Parce que le barça, en fait, est très régulier sur une saison en ligue 1. Mais le barça, sur des matchs où, attention, là tu dois pas perdre. Ils sont plus aussi sereins qu'avant. Sur un match, tu peux les jouer. Et là, j'ai envie de dire, oubliez le match allé. Tout va se jouer au match retour. Je sais pas si Fekir, il est là. J'ai pas regardé le délire. Je sais pas s'il est là. Mais s'il est là, ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait vraiment un match très intéressant. Franchement, c'est jouable. Je voulais revenir aussi sur le cas Depay. Depay qui, lui, quand même, s'annonçait vouloir un nouveau défi. Vouloir aller dans une grande équipe, comme il le dit. Sauf que Depay, je suis désolé. Il a de la technique. Il a du charisme, on va dire. Mais dans ce match-là, en tout cas, moi, je trouve qu'il a trop voulu en faire. Et c'est un manque de maturité. Le match, pour moi, de Depay, est un manque de maturité. Dans la manière de vouloir prouver avant de faire la simplicité. Regardez un joueur comme Messi. Quand il a le ballon, il n'est pas toujours en train de dribbler. Pas toujours à l'arrêt. Et Depay, même si son jeu se veut d'être un peu comme ça. Des fois, il y avait un jeu simple à faire. Mais dès qu'il y avait deux solutions, Depay, ce qui lui arrive, c'était en fait de se priver de la solution la plus simple pour viser quelque chose de plus difficile, mais assez individuel. Quelque chose qui lui apportera un grand mérite s'il réussit. Et ça, c'est quand le joueur veut se faire remarquer, veut prouver. Et c'est pas bon, ça me rappelle un petit peu... Bon, incomparable, mais Ronaldo, quand il jouait les très gros matchs à ses débuts au Real Madrid, quand il jouait contre le Barça, il essayait de se compliquer la tâche. Il voulait tellement réussir son match et se faire remarquer qu'en fin de compte, il sortait de son match. Et Depay, il n'a pas fait ça tout le match, mais en grande majorité, ils peuvent jouer simple. Le Barça, il faut les jouer comme ça. Le Barça, ça n'existe pas. T'as le ballon, tu contrôles, tu fais une individualité de fou. Ça n'existe pas. On te fait la passe et ça, une construction. Il y avait moyen, regardez, en première mi-temps, à un moment donné, ils ont fait un double, une deux. Ça, c'est pas fini, mais c'était bien joué. Ça, c'est pas fini, mais c'était bien joué. C'est ça qu'il faut. C'est essayer d'être en confiance et de jouer vite les contres. Le Barça, il faut lancer devant. Il ne faut pas, dès que t'as le ballon au milieu, tu rejoues derrière. Sauf quand tu veux gagner du temps, sauf quand tu veux temporiser. Mais il y a des moments où il faut lancer. Il faut lancer. Les 1 contre 1, ils sont jouables au Barça. Contre le Barça, c'est jouable, les 1 contre 1. Anthony Lopez, vraiment, c'est un goal que je respecte vraiment. Vraiment, très très bon goal. Je ne parle pas très souvent des goals à chaque fois, mais il faut dire. C'est un beau duel de gardien entre Anthony Lopez et notre ami Ter Stegen, Marc-André. Donc, c'était un bon match. Un Barça qui est prenable, qui est tout aussi fort balle aux pieds, surtout offensivement. Mais il y a moyen, il y a moyen de les avoir. Les amis lyonnais, je compte sur vous. De l'autre côté, il y a eu Liverpool-Bayern Munich que j'ai regardé en même temps. Je ne vais pas parler spécialement beaucoup de ce match que j'ai vu, qui est un match assez équilibré. Mais j'ai vu quand même beaucoup plus d'occasion du côté de Liverpool avec énormément de gâchis. 0-0 dans les deux matchs de Ligue des Champions. Ce n'est pas très joyeux, mais ça annonce des retours très très importants. Et c'est ça qui est bien. Pour moi, l'objectif, c'est de ne pas encaisser à la maison. Quand tu n'es pas mangé un but chez toi, regardez. On va prendre le scénario par rapport au Barça contre Lyon. Barça, ils marquent en premier. Ce n'est même pas catastrophique. Toi, si tu en mets un pour gagner, ça suffit qu'en face, ils en aient mis un ou pas. Parce qu'en cas d'un match nul, les buts à l'extérieur comptent double. Donc s'il y a un 1, buts à l'extérieur comptent double. Donc s'il y a 0-0 jusqu'à la 70ème et qu'il y a même un 0 pour eux jusqu'à la 80ème, ton objectif reste le même. Marqué. Sauf qu'à la 90ème, il n'y aura pas de prolongation s'il y a un 0 pour eux. Mais s'il y a un 1, vous passez. Imaginez les gars, il faut les sortir. Allez, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.